Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler à nouveau d'un parti politique de la fin de la Troisième République. Et aujourd'hui nous allons parler de l'Alliance Démocratique. C'est avec le parti radical qui aura droit à sa série entière de vidéos puisque son histoire est plus ancienne et contenue après la Troisième République. Mais en tout cas c'est avec lui l'un des partis pivots de la Troisième République, un parti central. Il est issu, alors il était de centre droit mais il est issu plutôt à l'origine de la gauche au début de la Troisième République, mais là je vous invite à aller voir notre vidéo sur le paysage politique au début de la Troisième République pour mieux le comprendre. Mais globalement la gauche à ce moment-là est composée des radicaux et des républicains modérés. Les républicains, enfin ces deux forces politiques s'allient ensemble, mais à partir de la fin du XIXe siècle, une partie des modérés vont pouvoir s'allier avec les ralliés, c'est-à-dire des catholiques ralliés, parce que les catholiques à l'origine étaient anti-républicains, et des oréanistes, donc des monarchistes modérés, qui se sont également ralliés à la République. Une partie des modérés ne vont quand même cependant ne pas souhaiter faire ces alliances et maintenir ces alliances avec les radicaux, ce qui sera appelé la concentration républicaine. Donc c'est ceux-là qui vont former l'alliance démocratique, les autres vont former la fédération républicaine. Globalement, également ceux d'alliance démocratique, si ce n'est pas automatique, ont été plutôt ceux parmi les modérés qui ont soutenu Alfred Dreyfus lors de l'affaire Dreyfus. C'est un parti politique qui a changé de nom à plusieurs reprises. Il s'est appelé Alliance républicaine démocratique de 1901 à 1911, donc de sa création jusqu'à 1911, et de 1917 à 1920. Il s'est également appelé Parti républicain démocratique de 1911 à 1917, puis de 1920 à 1926, a été parti républicain démocratique et social, avant de s'appeler Alliance démocratique du coup de 1926 à sa disparition, en 1940 avec le régime de Vichy, et son incapacité à se reconstituer après la Seconde Guerre mondiale. C'est un parti qui va de plus en plus commissalier à droite, va participer par exemple au Bloc National en 1919, donc grande coalition de droite après la Première Guerre mondiale, mais aura du mal à y peser face à des formations plus à droite, plus conservatrices, notamment la Fédération républicaine. Cette capacité à peser vient en partie du fait qu'il n'y a que peu de militants, beaucoup de cadres, mais peu de militants. Au niveau de la ligne politique, c'est un parti qui est plus libéral que les radicaux, qui ont quand même une fibre sociale, ils sont également moins intransigeants sur la laïcité, ils disent quand même qu'ils veulent la laïcité, mais ils veulent la faire accepter progressivement, et pas l'imposer. Je tiens sur une position modérée là-dessus. Ils vont être très opposés aux mesures sociales du Front Populaire, Front Populaire auquel les radicaux vont participer, même si les radicaux ne seront pas non plus extrêmement enthousiasmés par le programme du Front Populaire, et la droite des radicaux, notamment au Sénat, va s'opposer au Front Populaire. Il y a globalement assez peu de différences entre la droite des radicaux et l'Alliance démocratique, un peu comme il y a peu de différences entre la gauche des radicaux et le parti républicain socialiste dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Comme c'est un parti le cadre, nous pouvons présenter quelques cadres principaux de ce parti. Fancaré, Émile Loubet, Armand Fayère, Paul Deschanel, Albert Lebrun également, Tardieu ou Flandin. Et il y en a encore plein d'autres. On trouve quand même parmi ces quatre, quand même cinq présidents de la Troisième République. Ce n'est pas rien. Au niveau des résultats électoraux, le parti a alterné les scores entre 11 et 23%, donc à peu près du simple double, c'est quand même une variation assez importante comparée à d'autres partis politiques qui ont des scores plus stables durant la période. Il a marqué un peu une période de rupture pour le parti, c'est 1933. Il arrive à la tête du parti et il va chercher à le moderniser, à le faire évoluer. Il veut s'inspirer un peu du parti libéral britannique et en faire, dans l'alliance démocratique, le grand parti libéral. Un parti plus discipliné, parce qu'on a une époque où les partis sont globalement moins disciplinés. Le principe de parti politique vraiment existant, c'est 1901, la loi 1901. Et du coup, c'est encore assez récent dans les esprits et ce n'est pas toujours encore très présent l'idée qu'on appartient à un même parti et qu'on est soumis à une certaine discipline, à une certaine ligne politique. Surtout dans un parti de cadre où les élus ne doivent pas grand-chose au parti en tant que tel. Il n'y a pas de militants qui font campagne pour eux. C'est leur réseau loco à eux. C'est leur réseau, c'est leur influence locale. Donc ils doivent leur élection à eux-mêmes. C'est le parti qui a besoin d'eux et pas eux qui ont besoin du parti. Et globalement, les partis de cadre, encore aujourd'hui, sont des partis où il y a moins souvent moins de discipline de partis. Florendal a quand même essayé d'imposer un peu ça. C'est quelque chose qui se trouve un peu à la SFIO mais surtout au Parti Communiste avec le centralisme démocratique qui me l'a fait très pousser. Mais je vous invite à aller voir notre série de vidéos sur l'histoire du Parti Communiste français si vous voulez en savoir plus. Il veut également donner une identité propre au parti, c'est-à-dire un parti qui ne serait ni l'aile conservatrice des radicaux ni l'aile progressiste de la Fédération Uniquelle mais un parti avec sa propre ligne de police. Il veut également doter le parti d'une organisation de jeunesse, Jeunesse Républicaine Française ou l'Union des Jeunesses Républicaines Démocratiques. C'est les deux appellations qui ont pu être utilisées. Il y avait des organisations de jeunesse locale qui existaient mais à se regrouper. Ainsi, à l'origine, il y a 1200 membres réunis présents dans 10 départements différents et qui réunissent des jeunes de 15 à 30 ans. Elles vont connaître un important développement puisque la Fédération de Gironde à elle seule en 1936, donc trois ans plus tard, compte quand même 3000 adhérents à elle seule. Je n'ai pas de chiffres globaux pour cette période-là et on voit qu'une Fédération a quand même 2,5 fois plus que l'ensemble du mouvement trois ans plus tôt. Mais sa présence semble encore limitée à certains départements. On n'est pas sur un mouvement présent partout, dans tous les départements, de manière uniforme. Il y a des zones de force et de toute façon, globalement, la Gironde est une zone de force de l'Alliance démocratique comme l'est également la Seine. Elles disposaient en théorie d'une certaine autonomie, pouvaient en théorie critiquer l'Alliance démocratique, mais globalement, elles y sont restées très fidèles. Ce mouvement de jeunesse, malgré sa fidélité, va quand même avoir quelques différences, notamment plus favorables à des mesures sociales et également, ce qui va paraître un peu paradoxal, plus farouchement anticommunistes et fréquentant même parfois les ligues d'extrême droite pour combattre les communistes. Le parti va également se doter d'une fédération féminine à une époque où les femmes n'ont pas le droit de vote et le mouvement va gagner des adhérents durant cette période. Flandin va rester à insuffer une certaine dynamique puisqu'il passe de quelques milliers d'adhérents au début des années 30 à 20 000 en 1936. Cependant, sur l'aspect de la centralisation du parti, il va échouer face au cadre qui vont garder une autonomie importante. Les députés vont continuer de siéger dans des groupes différents, à voter différemment à l'Assemblée et au Sénat. Donc là-dessus, ça ne marche pas trop. L'alliance démocratique va aussi être confrontée à des tensions entre ceux qui sont donc favorables à la concentration républicaine avec les radicaux et ceux qui sont plutôt favorables à des blocs nationales, donc l'alliance à droite. Et ceux-là vont l'emporter finalement. En partie parce qu'on est dans un contexte où le clivage de gauche droite se restructure. Il y avait un clivage de gauche droite républicain monarchiste avant. Celui-ci a globalement disparu puisque les monarchistes sont marginalisés. Donc c'est un nouveau clivage de gauche droite qui apparaît mais qui met un peu de temps à se structurer puisqu'il faut qu'il rentre dans les esprits, qu'il rentre dans les normes des pratiques politiques, des habitudes politiques. Et ça, ça arrive du coup dans les années 30 ça se poursuit avec l'opposition entre un bloc national et le Front populaire ou avant l'opposition entre le cartel des gauches et le bloc national. Ce qui n'empêchait pas des gouvernements allant des radicaux à la fédération républicaine ou des gouvernements du centre-gauche à la droite mais de plus en plus les clivages gauche-droites se structurent et donc l'idée de la concentration républicaine perd en influence. On a ici une radicalisation des opinions avec le renforcement au sein de la gauche du PCF et de la SFIO face aux radicaux qui s'affaiblissent et à droite un renforcement de la fédération républicaine et des lignes d'histoire-droite face à l'améance démocratique. Donc tout ça conduit à une radicalisation des blocs et donc la concentration républicaine devient plus compliquée mais elle existe encore. Après la chute du Front populaire le gouvernement taladier va quand même aller des radicaux jusqu'à la fédération républicaine donc cette idée-là n'est pas morte. Et durant la 4ème révélique il y aura les gouvernements de 3ème force qui iront quand même de la SFIO aux MRP donc les démocrates chrétiens et également jusqu'aux anciens républicains modérés les anciens de la Fédération républicaine des alliances démocratiques notamment à travers le Centre National des Indépendants et Paysains. Et ça c'est une autre histoire. Du coup comme je vous l'ai dit le parti va disparaître en 1940 avec la disparition des partis politiques et ses tentatives de se reconstituer après comme ceux de la Fédération républicaine dont nous parlerons dans une prochaine vidéo ont échoué et ces mouvements-là vont être soit intégrés au sein du gaullisme et les élus les cadres et les militants de ces courants-là vont aller soit chez les gaullistes soit au MRP donc les démocrates chrétiens soit vont former du coup après le Centre National des Indépendants et Paysants qui sera le parti qui va réunir les anciens républicains modérés de la 3ème république mais qui va rapidement décliner et qui n'est aujourd'hui plus qu'un parti extrêmement marginal c'est terminé du coup pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo ça nous aide beaucoup n'hésitez pas également à commenter pour dire ce que vous en avez pensé si vous avez aimé cette vidéo apporter des compléments poser des questions et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos au revoir tout le monde